bienvenue sur ma chaîne youtube de l'investisseur magicien aujourd'hui en direct de l'un de mes appartements qui évite pour l'instant mais va être occupé ce soir donc j'en profite de ce petit créneau je vais te dire comment augmenter la rentabilité d'un bien à tout de suite et oui alors je donne un exemple très simple ici dans cet appartement moi je l'achetais il ya plusieurs dizaines d'années bon peu importe je ne connaissais pas encore bien immobilier je le mettais en location nue en location nue il y en a un qui était très intéressé par cette location nue c'était les impôts voilà parce que j'avais fait très peu de travaux ou quelques petits travaux enfin voilà bon peu importe mon prêt était remboursé enfin bon passons c'est dire que je pense que mes loyers passaient pas mal dans les impôts donc c'était pas terrible et pas suite à cela mais c'est venu comme ça je me suis formé en immobilier c'est pour ça je te recommande de te former en immobilier parce que c'est hyper important moi j'ai vraiment attaqué qu'il ya un petit quatre ans voilà petit quatre ans mais non j'envie exclusivement c'est quand même top mais bon revenons sur le sujet donc cet appartement en location nue pendant que je faisais ma première colocation et ma première colocation à villeurbanne mes locataires d'ici partent je dis ah non j'étais en plein travaux là bas enfin c'était vraiment pas le moment pour moi voilà plein de travaux ainsi de suite j'ai mais qu'est ce que je fais est ce que je vais faire que je retrouve des locataires pendant qu'il y avait travaux à villeurbanne enfin voilà il fallait peut-être refaire des travaux ici j'ai pas en faire deux fois les travaux j'ai peut-être pas aussi le budget pour ça donc bon passons eh ben j'ai eu la chance dans la chance non parce que on l'a créé la chance voilà moi maintenant j'ai mon équipe et donc j'ai réuni toute mon équipe ici voilà donc aller en passant vite fait lors stéphane christelle on digne audrey laetitia il me semble cécile enfin voilà il ya eu du monde qui sont passés ici ils m'ont tous donné un avis alors je donnais un peu leur avis qui a eu donc ici on est à environ un peu moins de 50 mètres carrés c'était or je mettrais des photos par contre comme ça avant et après tu verras la différence mais il faudrait savoir que c'est d'un t1 bis il n'y avait pas du tout de chambre voilà le premier voilà je vais essayer d'enlever les autres je vais essayer et donc on entré par un côté et on arrivait directement sur le séjour et il n'y avait pas il n'y a pas de chambre donc avec un peu ce petit réunion entre nous on s'est dit qu'est ce qu'on pouvait faire il ya trois grandes trois grandes fenêtres détient ce qu'on pourrait faire on pourrait le couper en deux et on va faire deux studios donc oui sera effet des beaux studios de 20 mètres carrés niveau technique ça aurait été possible voilà une évacuation avec un plancher normalement c'était bon là niveau technique je pense que ça aurait été bon voilà pas de souci l'autre solution après c'était un t2 et puis donc j'ai réfléchi et donc ici on est allé en sixième je voulais pas deux studios pour ici ce que ça aurait fait un peu deux studios un peu rikiki bon même si c'est 20 mètres carrés c'est très grand pour lyon voilà pour un studio mais pour ma part ça ne correspondait pas au lieu où on se trouve à l'heure actuelle on est un peu dans le triangle d'or voilà donc un endroit quand même assez chic et j'avais pas envie de vraiment faire deux studios alors oui j'aurais pu faire quoi première rentabilité ça c'est sûr mais à un moment donné je pense qu'il faut adapter son bien au lieu un petit truc quand tu fais une rénovation et que tu es dans un quartier un peu populaire comme on dit ça sert à rien de faire mettre du marbre des lustres etc etc ça ne correspond pas à l'ensemble du lieu par contre si tu trouves ici à lyon sixième à bellecourt tu verras les vidéos que j'ai fait dans tous les arrondissements où j'explique un peu tout ça là oui on peut mettre un peu du luxe dedans parce que ça correspond au lieu au prestige restit j'aime pas le prestige mais voilà je suis en train de regarder une toile d'araignée donc voilà je pense qu'il faut s'adapter au lieu et donc ici je suis passé à un t2 donc c'était c'était radical donc avec nos types de travaux donc là pour pas le nommer c'était françois de la société r9 donc voilà pareil si tu veux toute mon équipe n'hésite pas à me le mettre en commentaire en bas puis je te donnerai un message tout toute mon équipe là dedans avec grand plaisir bien sûr moi je suis sur lyon voilà oh là là j'ai fait le dire et ça y est ça m'a perturbé donc suite à l'équipe donc qui sont venus et donc avec ma décoratrice intérieure dans condine on a réfléchi un peu qu'est ce qu'on pouvait faire et il ya eu deux trois plans qui sont sortis sur doute deux plans qui sont sortis et je te montrerai juste après les photos le plan qui te montrerai tout ça sur la vidéo et donc les travaux ont duré deux mois je crois il me semble deux mois peut-être un peu plus de deux mois je sais pas et donc vraiment un très très joli meublé là tu vois un petit décor mais voilà je suis vraiment ravi de ce lieu là en tout cas voilà oh voilà et donc ce j'ai fait du meublé et je l'ai mis en courte durée donc là en plus j'ai encore explosé le les chiffres d'affaires en sachant que même si je mettais en meublé classique haut de gamme franchement ça moins de travail se m'aurait presque pu me rapporter le même prix de la courte durée donc tu vois c'est même quelque chose que je peux peut-être enlever de la courte durée passer en meublé classique voilà voilà donc ça permet aussi de changer un bien voilà ou de passer en nu en meublé voir meublé en courte durée et ça m'a fait énormément de cash flow en plus avant franchement j'ai pas calculé combien j'avais mais je pense que avec les impôts c'était pas terrible mais là même avec les impôts c'est top voilà c'est top donc adapte toi à ton bien un petit truc aussi pour augmenter un bien tu peux passer d'un studio peut être un t2 des fois les studios sont peut-être mal à l'agence et il suffit de tout raser faire un tour de plateau et là tu essaies de faire une belle chambre donc d'où passer par une équipe voilà qui s'y connaît que c'est son travail pour voir si c'est possible ou pas ou alors du t2 en t3 du t3 en t4 du t4 en t5 voilà ça marche pas mal de fois alors oui ça fait des travaux mais les travaux tu les déduis des impôts donc tu perds pas des impôts etc etc donc c'est une bonne solution je pense écoute suite à ça j'espère ça t'a plu tu n'hésites pas aussi à t'abonner parce que je vais essayer de faire des vidéos de plus en plus regarde aussi mes trois vidéos que j'ai tourné sur chaque quartier de lyon tu pourras les retrouver sur ma sur ma chaîne youtube dans la playlist arrondissement de lyon il me semble et donc tu t'abonnes et tu auras tout ça mais les clochettes la clochette elle est là je me suis entraîné les là ouais juste là et je te dis à bientôt salut